Que ce soit dans les genres de l'épouvante de la comédie, représenter les morts qui reviennent parmi les vivants est une question qui se pose dans de nombreux films, et ce depuis les prémices du cinéma. Avec l'avènement puis l'amélioration des techniques de trucage et d'effets spéciaux, l'opération pérennise sur nos écrans, à tel point de faire vaciller les certitudes des spectateurs hermétiques à ce phénomène. Apparition, silhouette fugace ou encore objet qui bouge tout seul, je vous propose en cette période où l'on célèbre les défunts, de passer en revue 5 formes de fantômes associées à quelques références du 7ème art. L'image la plus répandue est que l'on se fait depuis le plus jeune âge d'un esprit. Il s'agit là d'une ombre, d'une masse lumineuse ayant parfois une apparence humaine, totale ou partielle. C'est une forme très présente dans les montages photos visant à nous faire croire au cliché véritable d'un spectre venu d'outre-tombe. Les poltergeists, aussi connus sous le nom d'esprit frappeur, sont davantage rattachés à des histoires terrifiantes. Portes qui bougent, bruits sourds, objets qui tombent, les poltergeists hantent les vivants et s'imposent à eux. On dit souvent que ces esprits se manifestent dans les foyers où un enfant est perturbé psychologiquement. J'étais tranglé. Ceux-là sont coincés sur Terre parmi les vivants, soit parce qu'ils ont des comptes à régler, soit parce qu'ils ont été invoqués lors d'une séance de spiritisme. Ils ont l'apparence qu'ils avaient au moment de leur décès et, bien souvent, ne sont visibles qu'aux enfants et aux médiums. Esprit, es-tu là ? Moult légendes gravitent autour de ces ou plutôt de ce personnage énigmatique. D'innombrables vidéos fleurissent sur Internet mettant en scène la survenue de ce genre d'entité. De manière générale, on qualifie de dame blanche l'apparition d'une jeune femme vêtue d'une robe de mariée sur le bord de la route puisqu'elle serait morte d'un accident de voiture. D'autres versions font mention de problèmes conjugaux impliquant parfois un enfant. Ce mot issu de l'allemand renvoie au double d'un être vivant. Cette entité est tirée de la mythologie germanique et nordique. Pouvant être qualifiée de double maléfique, croiser son doppelganger est un mauvais présage. En somme, un panel relativement varié de mythes et légendes se présente aux cinéastes désireux de dépeindre un personnage revenu d'entre les morts. Le cinéma et, de manière générale, la culture populaire regorgent de créatures surnaturelles liées à cette dernière étape de la vie, comme les zombies ou les vampires. Ainsi, n'est pas encore venu le jour où l'inspiration viendrait à manquer et on peut supposer que l'on n'a pas fini de frissonner ou de rire, voire les deux à la fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !